Comme tout à l'heure, quatre manches gagnantes, on va pouvoir partir tout de suite dans quelques instants pour cette finale des Sogeti Sports Series en BO7 Nordavid contre Wyndon Bimbam. J'allais rejoindre les Wyndon Bimbam, mais ils n'ont pas besoin de moi. Le dernier match, la grande finale, plus d'un mois de compétition. Ça se déroule maintenant. Qui s'achève maintenant. Non, effectivement, c'est bon, on est OK. Allez, c'est parti avec Alix qui va essayer de toucher cette balle. Virtuoso qui ne passera pas ici, ça va repartir avec Brizzi sur ce côté droit. Peut-être en deux temps, Brizzi, est-ce qu'il peut faire quelque chose finalement ? Ça va repartir assez loin là-bas. On a du temps, Virtuoso qui a du boost. Il va le laisser peut-être pour un coéquipier ce boost. Il essaie de repartir, Virtuoso. Peut-être encore ce sera compliqué. Oh, c'est bien suivi, c'est attention. C'est juste au-dessus, il faut défendre. La touche de Sebadam qui n'est pas forcément très optimale. Et ça retombe encore une fois devant le camp. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et dégager ? Oui, Data, Sebadam va essayer de poursuivre. Mais Calix sera le premier sur ce ballon. L'Allemagne n'a plus beaucoup de boost, il ne pourra pas suivre. Virtuoso a pris le relais. Data, la bonne touche de balle sur le backboard. Une deuxième fois pour envoyer. On insiste là du côté orange avec cette passe axiale. Attention, le bump là entre les deux joueurs de Nordavigne. Le ballon qui traîne au milieu. Aldente va essayer de contrôler. Oui, Aldente qui essaie de partir. Il va récupérer un boost important en tout cas, Aldente. Et il a un très bon 50-50. Il attend, voilà, qu'un coéquipier se positionne. Et c'est Data qui était monté sur ce ballon. Mais Data qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon, malheureusement. C'est Badam Contré. On repart de l'autre côté avec Virtuoso, peut-être, qui essaie d'amener cette balle le long du poteau. Ce n'est pas cadré. En plus, Data était là, vigilant. Et Aldente qui va pouvoir dégager. Oui, la passe vers Data qui prolonge en direction du but. Virtuoso qui va être crédité de l'arrêt. Ce tir était potentiellement cadré. Et Virtuoso qui, lui tout seul, remonte tout le terrain avec le ballon. Et là, il vient contrer. Et subtiliser Aldente de ce ballon. Contrôle de C'est Badam. Oh là là, quelle maîtrise. Il va essayer de contrer Virtuoso. Le ballon sur la ligne médiane qui va être récupéré par Data. Oh, on laisse passer. Je pense que tout le monde a été un peu surpris sur cette balle. En tout cas, c'est C'est Badam qui va envoyer sur Data. On va essayer peut-être de composer entre les deux joueurs. Data, la touche de balle. Il y avait C'est Badam, c'est contré. La défense est sortie. Attention, Aldente qui frappe. Mais une fois de plus, l'arrêt aura lieu. Et on se retrouve dans ce camp bleu à la défense maintenant pour les Nord-Lavinde. Et on va pouvoir peut-être repartir. Attention, la frappe. Et si, oh, on a tenté le drop du côté de Brizzy. Ça ne passe pas. On essaie encore de repousser. Data qui va récupérer cette balle. Est-ce qu'il est suivi ? Oui, c'est Aldente mais qui passe juste à côté. Oui, 0 de boost. Deux minutes de jeu et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Kalix qui vient récupérer pour l'équipe orange. Oh, le décollage de C'est Badam. Je crois qu'un autre joueur s'était jeté. Oh, Data, le contre est favorable. Kalix va pouvoir envoyer sur le côté. Ça permet de gagner du temps. La défense se replace. Et va pouvoir essayer de repartir à l'attaque avec Virtuoso. C'est Badam qui touche. C'est toujours en direction du but bleu. Dans le coin de corner. La possession pour Aldente qui passe face à Brizzy. Oui, attention. Cette touche de balle de Kalix. Là, peut-être, il va se positionner pour un contre. Ça part de l'autre côté. Et Data a du temps pour essayer de repartir. Il le sait, il le fait bien. Là, le long du Wall Data. Et peut-être encore, est-ce qu'il peut aller pousser cette balle, chercher une touche. Mais ça va revenir juste devant. C'est Badam et monté. Mais Virtuoso qui va faire cette touche pour se dégager. C'est suivi en plus par Kalix dans un second temps. La balle dans les airs. Brizzy qui va malheureusement se faire effacer par Aldente. Mais Virtuoso qui peut relancer. Kalix la passe au middle. C'est bien fait. Est-ce qu'on va monter sur cette balle ? Pour le moment, c'est Sebadam qui va pouvoir toucher ce ballon. Et ça repart dans le corner. Aldente, la passe middle. Un coéquipier peut-être. La frappe n'est pas cadrée. Il y avait une belle opportunité. Là, on s'était ouvert de l'espace dans l'entrejeu. Oh, ça bump. Attention, Kalix, c'est un contre un. Il va aller défier Sebadam. Mais il tient bon là. Le Britannique, il pourra ressortir peut-être. Virtuoso a récupéré. Data s'est replacé. Kalix qui va essayer de remettre. Il est parti pour la double tap. Oh, Aldente qui vient lui enlever le ballon. Heureusement, Aldente. Heureusement. Parce que là, on était bien parti. Effectivement. Et attention, c'est Sebadam maintenant qui va essayer de mener l'offensive. La frappe lointaine du côté de Data. Sans problème pour Kalix. Positionné sur le wall de ses cages. Allez, Brizzy qui relance de l'autre côté. Sebadam. Il vient mettre un petit peu de pression. Data qui va rejouer. Voilà, sur Sebadam. C'est bien fait dans le corner. Il l'a vu. Oh, il y a un petit flottement en défense. On n'arrivera pas à trouver le cadre. On ne peut pas rabattre cette balle. Et on va repartir de l'arrière peut-être. Avec Sebadam qui décale. Et Brizzy à la récupération. Il se fait attendre ce premier but. Oh oui. L'ouverture du score qui tarde là. Entre ces deux équipes. Pour l'instant, c'est serré. Il n'y a pas de réelle opportunité. Il n'y a pas d'action ratée. On se neutralise pour le moment. Attention, Data qui vient gagner le duel. Ça va mettre les Nordavides en position d'attaqué. Kalix qui touche. Parfait, sa défense qui peut assurer derrière avec Brizzy qui a gagné le duel. Kalix peut-être pour centrer. Bon décollage de Sebadam. Oui, Sebadam qui fait un wall stop ici, ce qu'on appelle. Il touche la balle et il s'arrête sur le mur. Et il peut repartir ensuite. C'est bien fait. Est-ce qu'on peut enchaîner là avec Kalix qui est parti avec 20 debout. C'est compliqué. Il va devoir laisser à Data. Attention, Brizzy peut-être en deux temps. Ce rebond qui ne lui sera pas favorable. Et c'est Data qui renvoie loin. Aldente qui va essayer de lire le rebond sur le mur. Mais pour le moment, c'est défendu. Et Kalix qui va repartir. Brizzy qui a un petit avantage ici. Mais va quand même se faire contrer dans les airs par Sebadam. On aura Data à la récupération. Le bon contrôle ici pour partir sur le bois. Attention, Data, il va s'y aller tout seul face à Virtuoso. C'est dégagé. Oui, pour le moment, les attaques qui ne surprennent pas les défenses. Qui sont toujours bien en place. Fury, est-ce que vous avez eu un overtime dans la demi-finale ? Ce serait le premier de la journée. On est d'accord. C'est ça, on n'a pas eu d'overtime. Dans cette finale, de toute façon, oui, forcément. Regardez comment on s'est équilibré. Allez, la dernière opportunité peut-être avant la fin du temps réglementaire. Aucune équipe n'arrive à s'installer durablement devant le camp adverse. Et Data qui touche. Ce ballon va frapper le sol. Fury, le premier but en or de la journée, il arrive. Il est là et il est en finale. Boyan, bien évidemment, on part. On vous rappelle, c'est un but en or. Le premier qui remporte tout simplement ce match. Allez, c'est parti. En tout cas, avec Data qui va tenter la frappe directe. C'était juste en dessous de la transversale. C'est save par Kalix dans un premier temps. Virtuoso qui peut repartir. Il va prendre le boost et peut-être la balle. Oui, c'est bien fait. Il efface son vis-à-vis direct. Il va tenter la frappe directe. Non, il prend son temps. Il sait qu'il a un coup qui pient peut-être le flic ici. C'est à côté. Et c'est Madame qui remet de l'autre côté. Il va prendre les vitesses. Oh, c'est open. Oh, c'est open. Et les Nordavides qui vont mettre ce but en or et prendre le premier point. On a tellement cru en Virtuoso là qu'on n'a pas fait attention derrière le joueur qui est entre deux os. Il n'est pas derrière. Il n'est pas devant. Et il est surpris par cette touche de balle de ces Madame qui vient accélérer le cuir jusqu'au fond des filets. Nordavides qui vient prendre ce premier point. Voilà, mais quelle première game, Boyan. On l'avait dit qu'il y aurait de l'intensité 0-0 overtime but en or. Qu'est-ce que vous voulez de plus en termes d'intensité ? Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Les défenses, ils sont là en place. Je pense qu'après, on a gardé un petit peu. On en a gardé ce coup des deux côtés des équipes parce qu'on sait qu'on est en finale. On ne veut pas non plus donner, offrir la game à son adversaire. C'est un BO7. Il y a le temps. Donc voilà, ils ont tenté. Ils ont fait des choses. Mais je pense qu'ils peuvent encore donner encore plus de folie, ces joueurs. Et montrer encore le talent qu'ils nous réservent. Mais en tout cas, très beau premier match. Très peu d'erreurs. Score de 1-0 logique. C'est ça. Voilà, les deux équipes veulent se mettre en place. Tranquillement. Ne pas commettre d'erreurs. Et on n'en a pas vu des erreurs à part là sur la fin. Une erreur qui vient coûter très très cher. Le premier point en faveur de la structure scandinave. Game numéro 2, c'est parti. Et l'engagement qui est pris. Et attention, Virtuoso n'y a pas cru là ce ballon. Je pense qu'il était négociable pour lui. Allez, Aldente qui renvoie. Il y aura Brizzi, son adversaire à la récupération. D'Atta qui décolle immédiatement pour aller chercher ce ballon. C'est bien suivi. Ça, ça va mettre de la vitesse. Est-ce qu'on aura une solution encore ? Peut-être pour tenter la frappe directe là. C'est Virtuoso qui a renvoyé cette balle. Et on s'est jeté à 3 ici dans les airs pour aller récupérer ce ballon. La balle ici, c'est bien fait. Le décalage, personne ne va décoller. Malheureusement, Virtuoso qui renvoie. Il va essayer de retoucher. Il n'y parviendra pas. Il n'a plus de boost. Il ne peut plus orienter son véhicule. Là, un dégagement. On voit Nordavine. Attention, Aldente sur le backboard. Qui voulait sans doute remettre ce ballon à d'attaque. Qui est arrivé. C'est Badam à son tour. Côté gauche dans le coin de corner. C'est repoussé par Brizzi. Un petit peu d'espace pour lui. Il va gagner son duel en s'étant saisi du boost au passage. La bonne opération pour lui. Attention, Calix s'est démoli. Ça va permettre à Aldente de récupérer. Mais le backboard est défendu par Virtuoso. C'est bien défendu. Attention à cette frappe lointaine. Elle est puissante de C'est Badam. On va tenir bon du côté de la défense. Et c'est Calix qui peut renvoyer loin devant. Mais tout de suite. La perte de balle qui se fait ressentir avec Aldente. Qui va essayer de partir tout seul. C'est Badam peut-être face à Brizzi. Non, il va préférer jouer cette balle après. Avec le rebond sur le mur. C'est Badam et ça change complètement de côté. Calix qui renvoie. Aldente qui va se positionner sur une passe de data. Mais ça va profiter à Virtuoso. Qui va envoyer dans le corner de ce terrain. Le bon dégagement ici qui est fait. Brizzi pour couper la trajectoire. Mais Aldente qui va pouvoir continuer. Et attention cette frappe à Lika triompé. Oh ! Qu'est-ce que c'est incroyable ? Quel redirect de Data qui vient mettre un but exceptionnel. Aldente qui le lance. Data qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Petit filet opposé. Il est là. Oh là là, quel but. Sublime. Sublime tout simplement. Pour prendre l'avantage au score. 1-0. 3 minutes 38. Et on va pouvoir continuer en tout cas là. Avec Data peut-être. Data qui va y aller tout seul. Data la retouche. Est-ce qu'il peut faire quelque chose encore ? Ça semble compliqué. Brizzi qui va sauter sur ce ballon. Et attention au cut là. Mais voilà, on a été vigilants du côté de Sebadam. Mais ça permet de garder ce ballon dans le camp adverse. La touche de balle au middle. Le drop peut-être. La frappe, Sebadam s'est arrêté. Ouais, Nordavine qui commence à se sentir de plus en plus en confiance. On les voit. Qui s'installe dans le camp orange depuis le début de cette game numéro 2. Il aura fait du bien le but en or dans la première manche. Là, ils vont récupérer ce ballon. Oh quoi, il y avait Calix là qui est sorti de nulle part dans les airs. Virtuoso à la défense. Il va aller chercher ce ballon pour dégager. Ouais, le dégagement qui est là. Tranquillement. Mais pas de pression. On n'arrive pas à remonter le bloc côté orange. Donc forcément, ça laisse des ballons assez faciles à dégager pour les Nordavine. Et attention quand même. Là, ça va revenir juste devant. Ça va assez contrer. Ça tient bon. Est-ce qu'on peut aller enchaîner peut-être ici ? Ce ballon qui va dropper. Difficilement, c'est bien défendu, bien négocié par Aldente. C'est Badam qui met un petit peu de vitesse sur C'est Badam encore. Il n'a plus de boost et s'est arrêté. Relancé sur le corner par Virtuoso. Ça revient avec Aldente. Peut-être un petit centre en retrait. Oh, c'est dans la course de Data. Mais Virtuoso était là. C'est Badam qui essaie de remettre la pression qui se fait de plus en plus ressentir là sur le but orange. Mais là, il y a une possibilité avec Alix. La côté gauche, il s'est saisi du boost. Il va essayer de contrer. Il a voulu rester en altitude pour voir contrer Data. Mais intelligent. Le Suédois qui a failli remettre le ballon directement devant le but. Attention, la bonne passe pour Brésil. Intercepté par Aldente. Très vigilant ici. Aldente, est-ce qu'il peut aller mettre peut-être la pression encore ? Non, on a laissé l'axe un petit peu vide. Et ça a permis de remonter le terrain. Mais pour le moment, pas de problème. La défense d'Enor Davin qui tient bon. Et on va pouvoir repartir avec Data. Attention, là, qui a dévié cette balle. La frappe, elle est directe. Aldente qui est obligé de sauter sur sa ligne pour aller récupérer ce ballon. C'est Badam. Peut-être encore, attention, Kalix la frappe. Il n'y a plus personne. C'est le poteau qui vient sauver l'Enor Davin. C'est peut-être pas terminé avec la frappe de Brésil. Ça va remonter le long de ce wall. Est-ce qu'on a une solution orange ? Peut-être encore une fois. Ça va retomber. Et Aldente qui peut relancer. Allez, de plus en plus entreprenant. Les Dutch bim-bam, là. Oui, Dutch bim-bam, pardon. Kalix ne pourra pas la reprendre. Il la laisse intelligemment. Virtuoso qui est derrière. Il va falloir le troisième joueur, là, pour maintenir cette pression sur le camp bleu. Mais c'est d'attaque. Il peut sortir. Il va essayer de la repiquer dans l'axe, peut-être, pour servir à un coéquipier. Avec le contre-favorable, ça arrive contre le backboard. Attention, le raté de Brésil. Heureusement que personne n'est venu mettre la pression là sur Virtuoso qui s'en sort. Aldente qui remet. Attention, le raté. Oh, le mind game. Aldente qui laisse. Oh, le mind game. C'est sublime ici. Ce qu'il nous a fait. On va le voir. Voilà, il est là. C'était Aldente. Il voit qu'il peut tirer, mais non. Il s'arrête. Et forcément, le défenseur s'est un petit peu jeté pour anticiper la frappe. Et là, le coéquipier qui pousse au fond des filets. C'est très, très bien joué. Et ça fait 2 à 0, Boyan, pour les Nord-David. Oui, deux très jolis buts. Ils sont en confiance, tout simplement, là. Kalix. Allez, il va falloir essayer de réagir rapidement. Ils n'ont toujours pas inscrit de but dans cette finale. Les joueurs de Wiedan de Bim Bam, là, peut-être l'opportunité. Mais Virtuoso, le centre, il n'y avait personne pour la reprendre. Et Kalix qui est derrière. Attention, il ne se fera pas. Lobé par Aldente. Sur le côté, Aldente qui est allé shipper le boost et shipper le ballon également. Le centre qui ne trouvera personne. Et c'est Badame à la récupération de l'autre côté. Avec encore un petit peu de ressources pour aller embêter la relance. Data qui renvoie à la frappe lointaine. C'est bien fait, mais il y aura Virtuoso. Voilà, sans souci. Attention, quand même, ça va revenir plein axé. Là, il n'y a absolument personne. Oh, Aldente qui joue en deux temps. Oh, la double tape, peut-être. Est-ce que ça sera suivi ? Data qui va tenter la frappe et c'est au-dessus encore. Data, peut-être, il va essayer de retoucher. Mais là, on a le retour, bien évidemment, de la part de Brise. Il ne s'est pas terminé, Aldente. Il y a une opportunité de frappier en voie de l'autre côté. Oh, c'est de ses poteaux sortants. Oh là là, on n'est pas loin du 3-0. Mais attention, on peut remonter très rapidement ce terrain. Avec la Calyx qui va essayer de centrer. Il est passé. Le ballon contre le backboard. Mais au premier poteau, Data qui est souverain. Qui vient gagner le duel. Aldente à son tour. Il va chercher Sebada. Mais c'est cadré. Et ça fait 3-0, 20 secondes. Ça semble très, très bien embarqué, bien évidemment, pour les Nordavines. Pour aller chercher le deuxième point, déjà. Le deuxième point, Boyan, de cette finale. Ça va très, très vite. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en tout cas, il reste 20 secondes. Mais cette équipe des Wiedon Bim Bam, qui n'a toujours pas inscrit un seul but. C'est pour vous dire la solidité défensive des Nordavines. Attention tout de même, il nous reste encore 17 secondes. Avec Data qui va essayer de partir. Et c'est au pote. C'est le 4-0 qui arrive. Oh non, la frappe. Manquait d'intensité. Mais on aurait pu l'inscrire et là, les 10 dernières secondes de jeu. Allez, le but pour l'honneur, pour essayer de se relancer. Côté Wiedon Bim Bam avec Brizzy. Qui va monter sur cette balle. Brizzy peut-être encore en deux temps. Mais Data, sur son backboard, vigilant. Ce ballon touche le sol. Les Nordavines qui prennent leur deuxième point. Effectivement, ils ont accompli la moitié du chemin, là. Jusqu'à la victoire finale. Et j'ai l'impression que rien ne peut leur arriver. Défensivement, c'est absolument parfait. Le backboard, il y a toujours quelqu'un. Dans le coin de corner, au premier poteau, ça ne passe pas. Au point de pénalty, on sort aussi. C'est ça, c'est ça. Les Wiedon Bim Bam vont devoir faire preuve de créativité, là. Pour déstabiliser cette équipe. Et puis, offensivement, que dire de la production de l'équipe de Nordavine. Avec ce premier but absolument extraordinaire de la part de Data. Et c'est Madame, derrière, qui est toujours là pour mettre les petites déviations. Pour venir tuer le match. A l'image, on a eu presque une copie conforme du but en or qu'on a eu tout à l'heure. Le troisième but de cette partie. Nordavine est inarrêtable. Alors qu'on va recréer le serveur. On va recréer parce qu'on a un petit problème. On n'a pas les bonnes couleurs, en fait, au niveau de Nordavine et Wiedon Bim Bam, apparemment. Donc, en fait, c'est inversé avec l'overlay. Voilà, les Nordavine qui devraient être en orange et les Wiedon Bim Bam en bleu. Donc, il suffit de recréer la game, en fait, tout simplement. Oui. Voilà, on va recréer la game quelques instants. Un petit contre-temps. Effectivement, ce n'est pas très clair sur l'affichage. Ne vous inquiétez pas. On va repartir. On inverse juste les équipes. Mais on est obligé de recréer le match. On ne peut pas le faire dynamiquement. Donc, on va faire ça tout de suite. Ça prend vraiment quelques instants. Le temps de réécrire le nom des équipes dans le bon sens. Ça reprendra 2 à 0. C'est moi qui me suis trompé. Aïe, 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 aïe. Le bleu est là et l'orange est là. Vous pourrez insulter Boyan à la sortie. Aucun problème, bien évidemment. Et voilà, c'est bon. On peut partir. Le match va être relancé. Les joueurs vont nous rejoindre. Voilà. Créer un match qui s'allance. On est bon. Attends, je suis en train de faire ça. Regarde tout ce qu'on attend. Eh oui, eh oui. Il ne fallait pas se tromper. Sans compter nos amis sur Rocket Baguette. Ah oui, on les embrasse. Tous les joueurs aussi. C'est ceux qui nous regardent sur Twitch, évidemment. Ils sont nombreux et ça, ça fait plaisir. Voilà, le match est recréé. Les joueurs vont rejoindre ce nouveau match. On reste bien évidemment sur un score de 2 à 0. Ce n'est que l'affichage que nous avons remis à jour. Les Nordavine qui sont donc maintenant bien en orange et les Widon Bimbam bien en bleu sur l'overlay. Pas de problème. Tout le monde rejoint. On repart. Et attention, match très intéressant ici. Parce que Nordavine, si on arrive à prendre ce match, c'est 4 balles de match. Et là, je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. Parce que là, mentalement, tout va bien. Et Razmeltor vous l'a dit. C'est du Rocket League. Ça se joue beaucoup, beaucoup dans la tête. Quand on a des joueurs comme ça qui se valent, l'état d'esprit va faire la différence. Et en ce moment, il est irréprochable leur état d'esprit, j'ai l'impression. Effectivement. Et on est parti pour cette game numéro 3 avec Data qui va tenter la frappe lointaine où c'est cut. Ça s'est bien fait. Ça va retomber juste devant les Cajal Dente. Un petit peu court, malheureusement, pour aller récupérer ce ballon. Est-ce qu'on peut toucher encore ? Non, il n'y aura personne. C'est Badame qui va se repositionner et on devrait pouvoir dégager. Oui, c'est Virtuoso qui s'en est chargé. Data, côté opposé. C'est Badame qui va essayer de toucher. C'est Badame encore. Oui, il s'est contrôlé. Il s'est emmené ce ballon. Ça revient dans l'axe avec ce contre un petit peu favorable. Il n'y aura personne. Côté Orange et Calix, qui a renvoyé très fort dans les airs. Aldente qui décolle. Il va trouver Data, peut-être. Oh, c'est Badame. Dans la profondeur, il va essayer de prolonger ce ballon au fond. C'est fait. C'est Badame. L'ouverture du score pour les Nordavines. Ah, mais voilà, cette relance de Data absolument parfaite. C'est Badame qui était montée, qui avait déjà prévu cette relance de son coéquipier. Il va toucher cette balle du bout de sa voiture pour la booster, pour la faire fuser au fond des cages de cette équipe des Widom Bim Bam. Les Nordavines qui prennent l'avantage. Intelligent, Data. Au lieu de dégager aveuglément, il voit son coéquipier ici qui peut le trouver. Et voilà, le collectif qui paye encore une fois à côté Nordavines. 1-0. Virtuzo, attention, avec pas mal d'espace. Là, il va essayer de relever. Ce ballon la frappe. Il y aura Aldente sur sa ligne. Quelle parade d'Aldente sur la ligne. C'est peut-être pas terminé. Brizzi, oh, la passe encore. Mais là, c'est arrêté la défense qui tient. Bon, il va falloir faire l'effort encore parce que ça va dropper. On va partir de l'autre côté avec Data. La récupération, c'est fait. Est-ce que Brizzi va être effacé ici ? Non, Brizzi fait une très bonne passe. Et là, Aldente qui est tout seul, qui va surgir sur sa transversale pour vous pouvoir partir de l'autre côté. Et c'est Badam qui attend. Attention à ne pas être trop passif. Là, parce que Virtuzo, il récupère un très bon contre. On n'a pas de coéquipiers qui sont montés. Attention quand même à ce double commit. Mais c'est Badam peut renvoyer loin devant. Brizzi qui touche. Attention, il y avait également Virtuzo. Kalix qui va choisir la vigilance. Là, il ne s'est pas jeté. Il est allé se replacer derrière. Et ça a permis à Virtuzo de reprendre. Attention, ce ballon dans l'axe. Là, dans le rond central, qui va trouver Brizzi. Qui la lève pour Kalix. Il y a Brizzi, il peut le retrouver. Il peut le redirecte. C'est sur le poteau. Pas de réussite. On n'arrive pas à trouver la faille pour le moment. Mais en tout cas, on se fait de plus en plus dangereux. Du côté Widon Bim Bam. Allez, attention. Est-ce qu'on peut aller chercher un ballon ? Peut-être avec Kalix. Il va essayer de continuer. Mais il va se faire contrer par Aldente. C'est Badam qui vient mettre la pression. Bon ballon dans les airs. Non, c'est Virtuzo. Donc, il va pouvoir récupérer et qui écarte. Il a vu Brizzi de l'autre côté. Qui tente le redirecte. Mais il est contré. Et la défense qui a surgi tout de suite sur ce joueur. La touche. Il faut défendre. Datta l'a très bien fait sur son wall. Et c'est suivi en plus par un de ses coéquipiers. Mais normalement, Brizzi peut dégager. Oui. Il trouvera Datta là sur sa trajectoire. Datta qui a retouché ce ballon. Je crois qu'il était cadré. Kalix qui a bien fait d'intervenir. C'est Badam pour maintenir. Kalix qui repousse. Ça va être pour Aldente. Bien coupé de la part de Brizzi. Pour essayer de créer du jeu offensif. Chez les Widon Bim Bam. Qui en manque cruellement. Pas de danger sur le but de Nordavine. Encore une fois, on peut ressortir. On arrive à se relancer. Allez Brizzi peut-être. Mais il a un de boost. Vous le voyez, c'est très compliqué de négocier un dribble. Ou quelque chose comme ça avec un de boost. Attention peut-être. C'est Badam. Quelle touche de balle pour venir défendre. Brizzi qui renvoie de l'autre côté. Kalix peut-être pour le redirect. Ce n'était pas évident. Mais ça a bien failli passer. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Brizzi qui tente encore. Mais voilà la défense qui va surgir sur le joueur. De Widon Bim Bam. Kalix peut-être. Finalement, c'est Badam qui a surgi ici. Également dans les airs pour aller sur ce ballon. Et Data qui fait une très belle opération. Brizzi qui va revenir. On va essayer de jouer rapidement une frappe. Ce n'est pas évident. Ça va être sur le backboard. On est monté. Avec ces Badam peut-être qui passent juste à côté. Et la touche de ballon. Corps. On n'arrive pas à cadrer. Encore une fois, Data. C'est sur le poteau. Et non, Kalix qui va pouvoir in extremis. De manière in extremis, sortir ce ballon. Ils ne sont pas loin du break. Ils insistent. Les joueurs de Nord-Davin, cette fois-ci Virtuoso, va obtenir un bon dégagement qui va permettre à son équipe de souffler. Remporté par le joueur de Nord-Davin et Data. Derrière qui va essayer de centrer. A l'aide du backboard. Il y aura Kalix au premier poteau qui relance à son coéquipier. Qui est là, Virtuoso. Il va contrôler. Il repique dans l'axe. Il va trouver le Brizzi. C'est sur la barre. Et derrière, Kalix non plus. Ce ne sera pas cadré. La transversale, une nouvelle fois. Et là, c'est l'arrêt sur la ligne de Data. Maintenant, mais quelle défense. Et plus ils sont aidés par leur montant, bien évidemment. Et Kalix, il va toucher cette balle. C'est la nouvelle frappe. Non, ça n'est pas. Aldente qui va envoyer cette balle sur la transversale. C'est absolument fou. Kalix peut-être maintenant. Non, Aldente toujours pour la défense, bien évidemment. Il reste quasiment une minute de jeu. On va essayer de forcer encore la frappe. Peut-être maintenant. Non, c'est Data qui peut repartir de l'autre côté. Et oui, ils s'en sortent. Non, Davin, sans avoir concédé de but. Je ne sais pas combien de tirs consécutifs il y a eu sur le but. Mais toujours quelqu'un au niveau de la ligne pour empêcher le ballon de rentrer. Ils ne pourront pas repartir là avec la bonne intervention de ces Vadam au milieu. Kalix qui va lancer devant pour Virtuoso. Peut-être le jeu en triant qui est cherché avec Kalix. Mais le duel est remporté par Aldente. Allez, Brisi, là, pour maintenir ce ballon, on vit dans le camp adverse. Mais finalement, c'est Aldente. Alors attention, Kalix. Ça, il leur faut. Kalix qui vient d'exploser deux joueurs. Ça peut créer un déséquilibre. Mais finalement, Data qui a su garder la balle assez longtemps. Et donc, ils n'en auront pas profité, les Widon Bim Bam. Allez, Virtuoso pour essayer de repartir. C'est récupéré par Aldente. Aldente dans le corner. Peut-être en deux temps. Est-ce qu'il va essayer ? Oui, il essaie de toucher, mais pas à côté. C'est Kalix qui peut essayer de repartir. Et attention, les 20 dernières secondes de jeu qui sont quasiment là. Et on est dans le corps Widon Bim Bam pour le moment. Est-ce qu'on peut se relancer ? Il va falloir aller chercher ce but de légalisation. Mais pour le moment, c'est Aldente qui passe. Aldente est encore complètement vide. Heureusement, Data qui était un petit peu loin. Virtuoso, il n'a plus que 10 secondes pour remonter tout le terrain. Là, peut-être une opportunité pour Kalix. Je ne sais pas combien de boost il a, mais il pousse tant bien que mal. Virtuoso qui est là pour essayer de centrer. On voit Brisi qui attend. Allez, c'est là, c'est pour lui. Il décolle. Il va peut-être cadrer. Et ça a été contré. In extremis, c'est ce ballon qui file, qui s'envole. Et Nordavine qui continue sa route vers la victoire. Eh oui, Nordavine, on en parlait. Alors, la défense. Non, mais ils ne sont pas humains. Ce n'est pas possible. On n'a pas des réflexes comme ça dans la vie. Ils nous ont sorti à un moment une série de 3-4 arrêts sur la ligne. Tellement rapide. Mais voilà, c'est ça. Quand on est un vrai joueur, un bon joueur de Rocket League, on est bon en toute situation. Et ils n'ont pas des vérités sur cette game. Les Widon Bim Bam, ils ont fait beaucoup de frappes. Et on le voit au tableau d'affichage. Nordavine, 3 frappes. Et alors qu'on a 5 frappes côté Widon Bim Bam. Et pourtant, ce score est à l'avantage des Nordavine. C'est absolument cruel. Ça fait 15 minutes qu'on joue. 15 minutes de temps effectif. Un tout petit peu plus avec l'overtime. Ils n'ont pas mis de but. Toujours aucun but inscrit. C'est incroyable. Pourtant, voilà, ils sont là. Ils arrivent à mettre des phases de pression. On ne peut pas faire plus de pression que ce qu'ils ont fait là. Mais cette défense qui a tenu bon, il y a une opération miraculeuse qui est en train de faire que Nordavine se retrouve, ma foi, Fury, avec 4 balles de match pour remporter ses Sogeti Sports Series. Et les 2500 euros qui vont au vainqueur. 4 balles de match pour 2500 euros. Ils se sont mis dans la meilleure des positions, les Nordavine. Mais attention, on en a vu. Des reverse sweep, des 3-0 qui se transforment en 4-3 pour l'adversaire. En tout cas, seul le temps nous le dira, on est parti pour cette game peut-être décisive. Allez, on va voir si les bleus vont enfin trouver l'ouverture. Bleu, orange, en plus on a changé. Oui, on a essayé de les mettre dans des dispositions différentes. Ma voix, la constante. C'est cette équipe de Nordavine pour l'instant, un muraille impassable. Allez, Calyx qui va trouver Breezy peut-être. Le côté opposé, il n'y aura personne si ce n'est Sebadam. Oh, attention, la frappe, c'est puissant. C'est arrêté la transversale qui a aidé Virtuoso à faire son dégagement. Attention, la frappe ! Oh, la transversale, est-ce qu'on peut pousser ? Eh oui, Sebadam, 1-0, Nordavine, ça déroule, Boyard ! Nordavine, il frappe la transversale aussi. Mais elle rentre ! Mais elle rentre, c'est ça, ça flirte avec la ligne. Et c'est Calyx qui ne peut pas faire autre chose que la pousser. De toute façon, il y a son adversaire. Mais c'est malheureux, tout leur sourit. Oui, ils sont dans une réussite absolument totale. Allez, attention, 4 minutes 28, il vaut mieux le prendre maintenant qu'à la fin. Bien évidemment, ce but pour les Widow de Bimbam. On essaie de relancer avec cette passe en retrait. Mais voilà, Sebadam qui va surgir encore une fois sur ce ballon. Virtuoso qui part dans les airs. La passe, elle est très bonne pour Calyx, qui va passer juste à côté, malheureusement. Et Aldente qui va repartir. Est-ce qu'il a du boost ici ? En tout cas, il va se faire contrer par Brizzi. Calyx, le demi-tour. Non, c'est finalement Virtuoso qui va y aller. Il va renvoyer fort. Oh là là, il a pu contrer. Là, le joueur adverse est d'Atas. Ce ballon qui traîne, c'est à nouveau une possession pour Nordavind. Brizzi, dans le coin de corner, qui va essayer de repartir. Il n'a plus de boost. Il essaie, là, il ne peut plus accélérer. Il est bloqué. Ok, il a quand même réussi à éliminer Aldente. Avoir le contre-favorable. Quel travail, là, offensif avec très peu de ressources. Virtuoso, la passe axiale. Calyx sera là, mais ce n'est pas cadré. Oui, le rebond qui va être certainement joué. Voilà, c'est fait avec une passe au middle, là, pour Virtuoso. Mais ça ne trouvera pas le cadre. Attention, Aldente qui arrive à repartir. Et c'est Sebadam qui va suivre ce ballon. Pardon, c'est bien fait. Aldente pour décaler encore une fois. On va essayer de maintenir. Voilà, on récupère le boost pour aller faire un challenge ici. Aller chercher un contre dans les airs. C'est bien fait. Toujours ce tout petit but d'avance pour Nordavind. On essaie de repartir sur le côté avec Brizzi. Allez, peut-être. Il va tenter la frappe directe. Non, il attend, mais le retour défensif se fait voir. Virtuoso qui passe pour Calyx. Il y avait Nata derrière. Brizzi qui doit retoucher ce ballon. Il se l'a emmené pour lui-même. Virtuoso ne pouvait pas faire grand-chose. Brizzi pour le reset qui ne va pas surprendre tout. Les défenseurs étaient là de toute manière. Il n'y avait pas de grandes possibilités pour marquer. Calyx qui essaie de remettre. Et on voit la défense de Nordavind qui se replace toujours. Il y a toujours quelqu'un qui vient gagner les duels pour renvoyer devant. Ils sont très importants ces duels. Et voilà, celui-là aussi l'a remporté par Aldente. Est-ce que de l'autre côté, on aura des solutions ? C'est Data qui essaie de partir. Finalement, il est suivi par Sebadam. On passe en force. On y va au physique et on arrive à faire cette balle au middle qui donne une passe. Voilà, c'est ça. On va revoir sur les images le travail de Sebadam. Un premier contre, il y va. Un deuxième contre, il y va. Et il fait la passe à son coéquipe Aldente en l'occurrence qu'il a complètement cru. Il s'est dit, ça va passer. Il va y arriver. Il attend 2 à 0. Et le break est fait pour Nordavind. Il ne peut plus rien leur arriver d'affreux aujourd'hui. C'est sûr, là, les joueurs de Nordavind. Je ne vois pas comment cette équipe de Widon Bim Bam reviendrait. Mais allez, il faut absolument qu'ils marquent un but. Au moins un but dans cette finale. Et il va falloir l'acclamer ce but-là, s'il vous plaît. J'espère qu'il va arriver. Allez, dans les coins de corner, c'est toujours Nordavind qui est à l'attaque. C'est avec le centre de Sebadam pour Aldente. Et ça frappe la barre, ça ressort, ça va rentrer. Non, ça ne rentre pas. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie, effectivement. Et allez, attention, ce ballon middle. Oh, Aldente qui se fait pousser par son coéquipier pour armer la frappe. Et on récupère un bon boost ici. Virtuoso, l'explosion. Attention à cette frappe, là, depuis le haut du terrain. Et Virtuoso qui repart. Allez, on essaie de faire prendre un petit peu de hauteur à ce ballon. Aldente qui vient bloquer. Voilà, vraiment, on essaie d'empêcher la construction de jeu des Widon Bim Bam. C'est très compliqué à eux d'arriver à faire quelque chose. C'est peut-être maintenant, avec cette touche de Virtuoso, est-ce qu'on va monter ? Il n'y aura personne. C'est Aldente qui peut renvoyer. Oui, Brisey qui touche. C'est sur Sebadam, il me semble. Sebadam qui va laisser le ballon. Il n'y a pas grand-chose à en faire. Il n'a pas de boost. Ça n'attaque pas. On a perdu un petit peu d'intensité, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'ils y croient encore. Mais il faut, il faut. Il est possible de revenir. Et ils reviendraient de très, très loin. Allez, Widon Bim Bam, s'ils y parviennent. Brisey ne passera pas face à la muraille. L'adressé côté gauche avec Sebadam qui insiste à son tour. Data va centrer Aldente qui va attendre le second ballon. Attention, Calyx là qui est positionné aux avant-postes. Le petit redirect qui ne surprend personne. Non, absolument personne. On n'en est tellement en place dans cette défense Nord-Davine. Et attention, on arrive quasiment à la dernière minute de jeu. Toujours le break qui est fait. Et on essaie de repartir de l'autre côté. Mais voilà, une fois de plus, Sebadam à la récupération. Et ça va monter le long de ce wall. Calyx la frappe de loin. On aura le temps de revenir. La rotation défensive est parfaite du côté de Data qui va même peut-être pouvoir jouer ici. Non, il préfère jouer en second temps et écarter le danger. Et voilà, en plus, il a un coéquipier qui va le suivre. C'est Aldente. Attention, est-ce qu'il peut retomber sur ce ballon ? Il ne pourra pas. C'est Brisey qui en profite pour dégager. Allez, c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait essayer de mettre un but pour essayer de revenir dans cette grande finale des Sojeti Sports et Rizné. Pour le moment, c'est Aldente qui part de l'autre côté. Aldente peut-être de temps. Oh, et quel retour ! Allez, 45 secondes là, Brisey qui fait le demi-tour. Qui ne pourra pas obtenir ce ballon. Calyx, non, c'est Aldente qui va aller gagner le duel virtuoso. Et c'est là, Calyx, c'est à son tour. Il n'a plus de boost, il est mal positionné. Brisey peut-être. L'opportunité, elle est là, le centre. Calyx qui décolle pour la pousser au fond. Il est là, non ! Oh, l'arrêt sur la ligne ! Ils ne craqueront pas, Boyat ! C'est Nordavine. Allez, attention, 20 secondes. Et Aldente qui repousse encore le danger dans son corner. Et il est là, Aldente, il se bat, il ne l'a même pas envie. Je pense que c'est devenu un objectif personnel là-bas de ne pas encaisser le moindre but sur cette finale. Allez, Brisey peut-être encore, il n'a pas de boost. Et là, on s'est jeté à deux dans la défense de cette équipe orange. Peut-être ici avec la frappe de virtuoso. Mais il ne reste qu'une poignée de secondes. Il est là, il est là, le but de l'honneur ! Ils l'ont mis, ils l'ont mis. Et il leur reste un mince espoir là. Oh oui, Don't Bim Bam. Six secondes, c'est possible sur le coup d'envoi d'obtenir un contre favorable et d'aller le chercher. Moi, je le veux. Moi, je le veux ce but. This Rocket League, on a envie de lâcher bien évidemment. Allez, six secondes, il faut prendre le meilleur des engagements ici. Oh, alors peut-être. Alors, quatre secondes, trois secondes, c'est fait. On va essayer d'y aller avec Brisey peut-être. Il est passé, il est passé. Non, l'autre jour. Ah oui, Légalisation ! Les Wiedon Bim Bam qui sont en vie. Ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Mais ils l'ont fait. Ces deux buts en six secondes, ils n'ont rien lâché. Jusqu'au bout, Fury, on va continuer. Six secondes ! On reste avec vous encore un peu. Effectivement, le spectacle n'est pas terminé. Là, c'est un but en or. C'est la victoire ou la remontée peut-être dans ce BO7 de cette grande finale. Et Aldente qui renvoie de l'autre côté. Avec qui on aura Sebadam ici pour essayer de continuer. Allez, il faut toucher ce ballon. Attention, la frappe lointaine. Il y a Calyx qui vient récupérer ce ballon. Calyx, il va essayer de repartir encore une fois. Aldente qui est monté, qui va faire une passe là pour Data. C'est bien fait, le redirect. Attention ! Et Virtuoso, c'est bon. Oui, l'excellente lecture là sur le backboard. Et Calyx, vous voyez, un petit peu plus d'agressivité. Il va y aller, il n'aura pas le contre face à Sebadam qui a bien touché. Virtuoso, la passe axiale pour Brigitte. Il a essayé d'y aller seul, j'ai l'impression, Virtuoso. Calyx va prendre son temps. Il va contrôler, il va tirer, faire sortir les défenseurs. Il en élimine deux. Il va attraper le boost au passage. Mais Data, la cruauté du Suédois, l'efficacité froide. Et attention, bonne touche de balle là de Sebadam. Ça va revenir juste devant les K. Et Data qui essaie de bloquer la relance de Brigitte. Mais il arrive quand même à s'en sortir. Un petit peu, Breezy, ici. C'est Calyx qui va l'appuyer. Aldente, voilà, on va contrôler. On ne prendra pas le boost. On va essayer de partir direct. En tout cas, il efface son premier vis-à-vis Aldente. Il va essayer de repartir. Attention, Aldente peut-être le 1v1. Oh, la passe au middle. Breezy qui ne pouvait rien faire, heureusement. Il fallait rien faire. Il fallait rien faire. Heureusement que la trajectoire n'a pas été coupée. Il s'est figé. Calyx, pour Virtuoso peut-être. Ça a failli faire une bonne passe là. Il faut une, deux. Breezy, ça ne sera pas cadré. Data est là. Attention, Calyx qui est à la sortie. C'est pas mal renvoyé. Ils sont deux joueurs à sauter. Là, il faut leur mettre la pression avec Breezy qui va essayer de centrer. C'est en rentrée. Virtuoso, la frappe était cadrée. Mais Aldente, il était toujours là. Quel parade, quel parade. Et attention, Calyx qui essaie de remettre. Et c'est arrêté une fois de plus. Breezy encore. Très grosse phase de pression, en tout cas. Là, des wind-on bim-bam qui assure pour le moment. Et on repart peut-être ici avec Data. La frappe de loin. Le retour de Virtuoso. Est-ce qu'on peut aller chercher Aldente ? Une part sur middle. Mais c'est Breezy, son adversaire, qui va décoller pour aller défendre sans grand problème. Attention, Calyx, la frappe de loin. Le retour de Data. Mais quel arrêt, quelle défense encore une fois. T'as l'impression qu'ils sont loin. Mais non, il arrive toujours au bon moment pour empêcher le ballon de franchir la ligne. Attention, le duel là, qui est plutôt neutre. Le ballon reste au milieu. Aldente face à Virtuoso. Ça a profité à Breezy qui est là dans les airs. L'anglais qui sort pour Calyx peut-être. Qui coupe la trajectoire. Le but est ouvert. Il faut frapper Virtuoso. Et l'arrêt de Sebadam. Mais d'où il sort ? Sebadam qui sauve in extremis son équipe encore. Et attention, parce qu'on va essayer de repartir de l'autre côté. Aldente qui ne passera pas dans ce corner, mais qui récupère un boost très intéressant. Aldente qui va faire le turn. Est-ce qu'il peut faire une passe ici ? Attention, il n'y a personne dans les cages pour le moment. Sebadam qui est parti, qui va toucher cette balle. Sebadam peut-être au plusieurs temps. Et là, les trois qui ont commit. Aldente qui peut ajuster ce tir. Peut-être la frappe de l'autre côté. C'est arrêté par Calyx. Dans le dégagement de Brizzy. Sebadam qui contrôle. Ça, c'est bien vu. Il élimine un deuxième joueur. Le slalom, il va essayer de la mettre tout seul. Virtuoso qui tient bon sur la ligne. Ça tient bon, ça tient bon Boyan. Et attention, là, Data qui ne veut pas laisser ce ballon repartir. Bien évidemment, dans son camp. Il va falloir maintenir la pression. On est quasiment à trois minutes d'overtime. Et la touche de balle de Data pour envoyer. Il va falloir intervenir sur le wall. C'est fait. Le bon dégagement. Mais il y aura Aldente tout de suite à la récupération. Aldente qui tense la patte au Bidl. Sebadam qui est parti. Cette balle encore dansée. Sebadam qui va faire encore une passe en arrière avec Aldente. La touche de ballon. Ça va retomber juste devant les cases. Il n'y aura pas de joueur d'Henor Davin. Ouais, Data va reprendre. Oh, il y avait un petit appel de balle là sur la gauche. Il ne l'a pas vu sans doute. Et attention, la récupération avec la frappe. Sebadam est sur la ligne. Comme d'habitude, oui. Le dégagement d'Aldente. Virtuoso. Attention, Calix point en redirect. Il attend la touche de Virtuoso. Mais derrière, c'est Brizzy qui vient mettre le but. Et ce n'est pas terminé. Les oui dans le bim bam prennent la première game. On croit que c'est fini, ça revient à 6 secondes de la fin. Ça va chercher l'overtime. Ça marque leur premier point ici dans ce BO7. Il y a 3-1. Et là, je peux vous dire qu'au mental, ça a complètement inversé. Parce qu'on était sur un 2-0. C'était quasiment fait pour les Nordavines. Et finalement, il va falloir faire une game de plus, Boyan. Voilà, t'imagines. À 6 secondes de la fin de la game 4, ils n'avaient pas marqué de but. Ils devaient en inscrire deux. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ils sont allés chercher cet overtime. Incroyable. Un fois. C'est... Voilà. Il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de chemin. Parce que voilà, combien de tirs ils ont fait ? Combien il en faut pour mettre des buts à cette défense de Nordavines ? Qui est absolument exceptionnel. C'est madame, il n'est pas humain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'est pas humain. Tu ne fais pas des réflexes comme ça. Il a combien ? Il a trois arrêts, je crois. Mais je pense que tout n'est pas comptabilisé. Mais oui, c'est absolument fou. C'est absolument fou. On les savait bons, les Nordavines. Mais ça, ils ne l'ont jamais fait d'habitude. C'est incroyable. Game numéro 5. Le score est de 3. Il y a toujours trois balles de match à sauver du côté des Wynn & Bimbam. Allez, effectivement. Bojan. Et on part avec Aldente qui fait une très bonne touche de balle. Il n'y aura pas de coéquipier. On n'est pas monté puisqu'on avait vu que Brizzi était bien positionné. Brizzi peut-être encore. Il est contré dans un premier temps par Sebadam. Ça va monter dans les airs. Kalix qui va toucher. Aldente tranquillement avec 32 boosts. Il essaie de renvoyer un petit peu au voilà pour que Kalix puisse pas trop retoucher ce ballon. Mais pour le moment, c'est Virtuoso qui fait l'effort. Et attention, la balle est rompée. Mais ce n'est pas cadré. Oh, Brizzi ! Oh, Brizzi en deux temps ! Et oui, la double tap pour ouvrir le score. C'est la première fois qu'il met le score. Évidemment, à part le... De toute façon, il n'avait pas marqué. Mais c'est absolument magnifique ce qu'il fait. La lecture backboard. Il se positionne. Vous l'avez dit, un quatrième coéquipier ce mur. Oui, effectivement. Très, très important. C'est pour ça qu'on met toujours un joueur à la défense pour aller chercher ce... Voilà, pour empêcher ces rebonds qui sont très dangereux, bien évidemment. Et allez, le ballon qui va partir sur le corner. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Oui, avec Brizzi. C'est bien fait. La première touche de balle. Kalix peut-être encore. Il va essayer d'aller gêner la relance d'attaque. Il va partir. Attention, le double commit ici. Ça peut coûter cher. Et c'est Brizzi qui renvoie. Aldente qui va se rater. Non, qui va toucher cette balle. Mais il est appuyé quand même par ces badasses. Oui, Kalix, là. Il y a un tout autre visage de cette équipe de Winn & Mim Bam, là. Qui parvient à maintenir la pression, là. Le ballon est toujours dans le camp orange. C'est ce qu'il faut. Ils mènent au score. Ils essaient d'alourdir, là, l'addition. Kalix qui renvoie à côté opposé. Il va essayer de retoucher, là, l'Allemand. Il gagne son duel. Le ballon dans l'axe du but. Défendu par Aldente. Oui, Aldente qui va renvoyer tranquillement. Ouh, attends ce qu'on Kalix. Il est bien positionné. Est-ce que Brizzi va pouvoir monter sur cette balle ? Pas pour le moment. Il y aura Virtuoso, là, quand même, qui récupère un boost et qui renvoie le ballon complètement de l'autre côté. Et Kalix à la récupération. Kalix encore, peut-être pour la frappe. Oh, c'est open. On va pouvoir pousser. Oh, il la met. Il la met. Oh, le petit lap de temps où tu vois le ballon qui frappe le poteau. Tu te dis, bon, à tous les coups, elle va ressortir. C'est Nordavine d'en face. Le poteau, il est avec eux. Et ma foi, finalement, c'est une belle arrête. C'est ça. Les transversales commencent à être rentrant aussi de l'autre côté. Oui, oui, oui. Le momentum qui s'inverse petit à petit. C'était vraiment, il n'y avait pas grand chose à faire dans toutes les games précédentes. Et voilà, on sait, le momentum, c'est un facteur très important dans Rocket League. Là, le vent est en train de tourner en faveur de l'équipe bleue. Oui, c'est vrai qu'ils se sont ressaisis après cet overtime absolument incroyable. Et allez, on va essayer de repartir encore avec Virtuoso. Ici, c'est bien fait. La touche de balle pour essayer de mettre un petit peu de vitesse. Data qui va laisser passer, qui va pouvoir repartir. On s'est gêné un petit peu avec son coéquipier. Mais ça passe pour le moment. Data encore. On vient chercher un contre. Il a un de boost. Oui, il essaie de passer derrière le défenseur. Mais pour le moment, ça tient bon. Brisi qui essaie de relancer la machine. Il va passer au-dessus d'Aldente. Et il y a Kalix qui est là pour réceptionner. On se positionne très, très haut. Attention, le raté du Virtuoso. Inhabituel de sa part. Kalix, ça va revenir dans l'axe. Il n'y aura personne. On n'est pas assez proche là. Et c'est Badame sur le 3 avec de l'espace. Il élimine un deuxième joueur à partir du ceiling. C'est Badame. Le but est magnifique. C'est là une passe décisive. C'est une passe décisive. Et attention, attention. Voilà, Lénor Davide. J'allais dire, après ce passage à vide. Est-ce qu'on peut vraiment appeler comme ça ? Ce n'est pas le cas non plus. Après que les Witton Bim Bam se soient ressaisis plus tôt. Voilà, ça y est, ils sont en train de revenir. Il leur reste 2 minutes 45 maintenant pour essayer d'aller chercher ce but de légalisation. Ils l'ont subi. Ils peuvent le faire. En tout cas, on va partir avec cet engagement. Et ça part sur le côté. Avec Kalix qui essaie de mettre un petit peu d'intensité. Qui récupère un boost intéressant. Aldente qui ne pourra pas partir. Là, il subit la bonne pression de la part de Brisi. Le ballon de l'autre côté du terrain. Kalix qui renvoie à Sebadam. Peut-être encore. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? La frappe de loin, ça sera sans problème. Et dégage-le. Oui, avec le pinch qui met ce ballon très très fort dans le camp orange. Et Aldente essaye de repartir sereinement. Il va aller essayer de reprendre la passe de Data. Avec un pinch peut-être. Là, il y a une opportunité de s'entrer en retrait. Il n'y est pas parvenu par manque de boost un petit peu. Virtuoso qui vimine Sebadam. Et il y a Kalix pour prolonger ce ballon. Ce ne sera pas cadré. Mais attention, ça revient avec Brisi qui va aller défier son adversaire direct. C'est Aldente qui peut partir. C'est bien fait. Aldente, allez, peut-être encore la touche de balle. Est-ce qu'on peut venir couper la trajectoire ? Et attention, Virtuoso, il est bien positionné. Là, il a récupéré du boost. Il envoie cette balle loin devant. Sebadam a décollé tranquillement pour le moment. Attention, là, la mésentente ici. Il faut couper. Et oui, on a les open. Et oui. Là, une petite erreur. On n'en a pas vu énormément du côté de la défense de Nordavine. Là, Aldente qui n'a pas pu reprendre. Et Data, il est à court de boost. Il ne peut pas accélérer. Mais il sait que le mal est fait, qu'il ne pourra pas revenir. Le break en faveur des Weed on Bim Bam. 3-1, 1 minute 50. Quel final, Boyan. Pour le moment, là, ils sont bien partis pour aller chercher, pourquoi pas, le but. Le but, le match du deuxième point. Ma foi. Ma foi. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, bien évidemment. Et allez, on va partir sur ce corner avec Data pour la touche de balle. Data peut-être encore. Ça va retomber directement sur Kalix. C'est Aldente qui peut dégager. C'est bien fait. Mais voilà, Brizzi qui est monté très rapidement. Brizzi peut-être encore avec très peu de boost. On a poussé. C'est le poteau. Il n'y aura pas de troisième joueur. Aldente qui a le contre-favorable. Il a un petit peu d'espace devant lui. Pas énormément de boost pour agir. Et avec ce flic, là, il met un ballon très haut. Plutôt lent. Qui donne l'opportunité à ses coéquipiers de monter. Ça gagne du temps. La touche de balle n'était pas trop mal de la part de Sebada. Mais attention derrière, Virtuoso qui a accéléré. Aldente qui est obligé de reculer. Ça va le bon contrôle de balle. Ça, c'est tout intelligent de la part de Virtuoso pour l'éliminer. Et derrière, Brizzi qui trouve la barre transversale, mesdames et messieurs. Ouais, et attention. La dernière minute de jeu, là, qui est en train de se profiler. Et toujours, c'est de but d'avance au compteur, bien évidemment, pour les Wiedon Bimbam. Attention avec Kalix, là, qui retourne. Bon, finalement, c'est Brizzi qui va frapper. Data en dernier défenseur qui arrive à faire tenir la défense d'Enor Davind. Et c'est Badam qui va essayer de partir. Je pense qu'il a tenté de faire une passe, peut-être, à ses coéquipiers. En attendant, c'est Kalix qui essaie de partir. Il va essayer d'aller embêter un petit peu Data. Mais voilà, pour le moment, Virtuoso qui peut repartir sur ce corner sans trop de problème. On repart encore. On est toujours dans le même coin, ici. Brizzi, zéro de boost qui essaie d'y aller. Voilà, au physique. Attention, c'est Badam quand même qui a une opportunité de tir. C'est arrêté. Ça va être repris par Al Dente au second poteau. C'est trop long. Data qui est à la sortie. On s'est installé, mais c'est un petit peu tard, là. 20 secondes pour un stir de but du côté d'Enor Davind. Il va falloir aller chercher ça dans la game suivante. Et ouais, Data qui n'avait plus de boost, qui ne pouvait pas accélérer. Et eux, ils le savaient. J'ai entendu le nice qui est parti bien avant. Et ma foi, 4-1. J'ai chaud. Oui, j'ai très chaud. J'arrive pas. Ils reviennent. Mais eux aussi, ils doivent avoir chaud. Parce qu'ils reviennent des enfers. Oui, oui, oui. C'est des enfers. C'est de là d'où ils reviennent, effectivement. En tout cas, voilà. 3-1, c'était quasiment fait. 4-1, c'est conclu. On va aller sur un score de 3 à 2, mesdames et messieurs, dans ce BO7. Et là, bien évidemment, au mental, c'est énorme ce qui est en train de se passer pour cette équipe. Des Whindon, bim-bam. Voilà le ballon qui touche le sol. On peut les applaudir. Les voilà. On peut même faire du bruit, bien évidemment. C'est encore mieux. Les Whindon, bim-bam qui reviennent à un point seulement dans le BO7. Et oui. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Parce que Nordavind, ils avaient 4 balles de match. Ils n'en ont plus que 2. Ils en ont quand même 2. Sauf que si... Oui, c'est bien. Si une paire de celle-là, ça va faire la manche décisive. Et là, le mental, ça va être compliqué de rester, de repenser à toutes les opportunités gâchées avant et de se dire que maintenant, ce sera équilibré et tout le monde sera au même niveau. C'est sûr que quand on mène 3 à 0 dans un BO7 et qu'on perd 4-3, c'est pas ce qui est arrivé encore. On est énervé. On ne dort pas bien. On ne dort pas bien le soir. Surtout sur une finale comme ça. Voilà. Bien évidemment, les Nordavind, ils vont tout faire ce soir. Enfin, remarque, on n'est pas loin du soir. Je crois que c'est un peu dégueulé. Mais du coup, ils vont tout faire pour que ça ne se produise pas. Les Whindon, bim-bam, attention, qu'ils se sont complètement relancés dans cette grande finale des Sojiti Sports Series. Restez bien avec nous. On part pour une game, encore une fois, décisive pour les Nordavind. Et peut-être synonyme d'égalisation dans le BO7 pour les Whindon, bim-bam. Game numéro 6. Ils ont l'air sereins des deux côtés. Ça ne panique pas, c'est concentré. Voilà, on a les deux équipes qui sont ultra focus, là où il faut. Voilà, pour finir le travail côté Nordavind et pour aller créer l'exploit, le super exploit d'être revenu d'un déficit de trois manches dans un BO7 pour les Whindon, bim-bam. C'est parti, Fury. Allez, c'est parti, effectivement, Boyan. Avec Calyx qui va partir de l'autre côté ici. Il est contré tout de suite par Data. Abedente qui va attendre un petit peu. Il va se faire passer là par Calyx et bien jouer de la part du joueur des Whindon, bim-bam. C'est Badam qui essaie de repartir de l'autre côté. C'est venu couper la trajectoire, il me semble, du côté de Data qui sera toujours là dans ce corner. Mais le rebond ne lui sera pas favorable. Le dégagement de Brizzy. Qui est plein d'axes et qui va trouver Al Dente. Oh, ça va s'échanger le ballon avec Brizzy qui est resté. Et le contre est favorable pour Calyx. Ça va retomber dangereusement. Mais Data qui est sous le ballon qu'il attendait pour dégager. Virtuoso, ça revient. Une petite phase de ping-pong, là, entre les deux équipes qui se renvoient ce ballon. Là, peut-être une offensive avec Brizzy. Oh, le contre presque favorable face à Al Dente. Et Data se retrouve avec de l'espace, là. Ouais, il a de l'espace, Data. Il va partir sur le côté, ici. Pour le moment, il est un petit peu contré. C'est Al Dente, son coéquipier, qui va récupérer. Oh, attention à cette touch, ici. Al Dente ! Le poteau rentrant pour l'ouverture du score. Ouais, Al Dente, il a pris son temps. Il n'a pas paniqué. Il a vu le décollage du défenseur. Il a vu que Brizzy, il était en difficulté. Il a attendu le dernier moment pour faire son flic. Voilà, vous avez une seconde et huit centièmes, je crois, huit dixièmes, pour faire ce deuxième saut. Il a attendu le dernier moment pour pouvoir rabattre le ballon au fond et ouvrir le score pour Nordavine. Allez, Nordavine, là, qui se relance, peut-être un petit peu ici, avec ce but. Al Dente qui tente la frappe directe, ça ne passera pas. C'est Kalix, elle est peut-être à la relance. Non, il y a Sebadam pour venir couper la trajectoire de ce ballon. Virtuoso qui rend le voile loin devant. Data, la touche de balle, c'est bien fait. Est-ce qu'on peut continuer ? Ouais, Brizzy, on va envoyer devant, mais sur le wall, voilà, bien évidemment, il y a du monde à la défense. Attention quand même à cette frappe ! Légalisation de Kalix ! La lecture backboard, là, qui vient faire la différence, contrairement à celle du défenseur. On va voir, c'est... Ah, c'est Sebadam, il n'était pas sur le backboard, autant pour moi, c'est un décollage très difficile. Vous avez l'attaquant qui arrive lancé, avec de l'élan, il prend plus d'altitude, plus de vitesse. Forcément, quand vous décollez arrêté, vous ne pouvez pas être premier. Il y a un avantage certain pour l'attaquant, c'est vrai. Allez, allez, on part avec cet engagement encore. C'est Badam qui va envoyer sur le côté, avec Data, peut-être en deux temps. Data, où il a même retouché cette balle, mais finalement, c'est Badam qui ne pourra pas continuer. Il essaie de renvoyer ici, peut-être une passe pour des coéquipiers, mais on le voit, ils sont très bas. Aldente qui a un créneau ici pour frapper, c'est contré, c'est Brizzi qui va pouvoir repartir. Mais voilà, ce ballon qui va retomber, bien évidemment, entre les mains de l'équipe orange. Et Badam peut-être encore le contre favorable, mais virtuoso, peu dégagé. Ça va revenir avec Aldente, là, il a peut-être de l'espace dans le coin de corner au premier poteau. Brizzi est revenu d'attaque, insiste. Attention, ce ballon très haut, compliqué à défendre pour les défenseurs. C'est Badam qui arrive avec son élan, mais cette fois-ci, Calyx qui gagne le duel. Attention, Data qui est pris à revers, mais intelligemment, il va trouver Aldente. Et on joue le jeu en triangle. Oui, on est en train de se faire des petites passes tranquillement. Et là, très bon clear de Brizzi, ça peut être récupéré peut-être par Virtuoso. Attention, c'était cadré. Aldente qui va rester vigilant, bien évidemment. Calyx, ça remet derrière. Oh, Data sur sa ligne. C'est très dur, mais ça va. C'est Badam est revenu juste à temps pour appuyer son coéquipier. C'est Badam, il est toujours là pour essayer de renvoyer ce ballon de l'autre côté du terrain. Mais Virtuoso, la très bonne récupération, là, il va aller jusqu'au bout. Virtuoso, il va même exploser un adversaire. On a peut-être un tir à faire. C'est cadré ! Oh, Calyx ! Quelle douce de balle du joueur allemand ! On va voir comment il inverse son véhicule pour donner plus de puissance et de la hauteur. Là, pour donner un petit effet qui monte et qui empêche ces Badam d'intervenir. La précision, là, des Wiedon de Bim Bam qui mènent au score dans cette Game 6. Ils sont en train de le faire pour le moment. Attention, il nous reste encore 2 minutes 38 rien que dans cette Game. Vous l'avez vu, Rocket League, ça va très très vite. Il peut se passer beaucoup de choses encore. Allez, Calyx qui va essayer de partir ici. Il est contré, ce ballon qui va retomber juste devant. Oh, c'est Badam ! Il a essayé de faire ses petites touches de balle pour renvoyer dans le camp adverse, dans le but adverse même. Et attention, c'est raté l'erreur de communication. Ça ne sera pas sanctionné en face. Est-ce que C'est Badam peut aller jouer ce ballon ? C'est Badam peut-être tout seul, mais il y aura l'intervention de Calyx. On ne leur laisse pas le temps. C'est Badam, il voulait ce setup à partir du ceiling pour pouvoir frapper. Mais non, Calyx est sorti tout de suite. On voit, il y a beaucoup plus d'agressivité chez les Wiedon de Bim Bam. Virtuoso, ça va être repris par C'est Badam. Un petit temps d'hésitation. Est-ce que c'est à toi ? Est-ce que c'est à moi ? Attention, on n'est pas positionné au premier poteau. C'est la confusion. Et c'est Data qui va pouvoir ressortir, ne serait-ce que temporairement. Aldente qui prend son temps ici, on le voit. Voilà, Aldente encore. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de boost. À mon avis, s'il est en train de jouer comme ça, il essaie de s'en sortir. Tant bien que mal, mais Calyx va l'en empêcher. Et attention, Aldente est toujours avec ses roues de boost. On l'a vu, il n'est pas bien. Il ne peut que relâcher ce ballon, le libérer. Et là, c'est à Data de défendre. Attention, il a laissé Brizzi un petit peu récupérer ce ballon. Il va pouvoir défendre depuis son wall. C'est bien fait. Aldente qui repart de l'autre côté. Aldente peut-être encore Virtuoso. Il ne faut pas se rater. C'est bien fait. Il arrive à pousser ce ballon. Virtuoso encore. C'est Badam qui essaie de maintenir la pression. Tant bien que mal. Et là, c'est Brizzi qui essaie de repartir. Il y a eu une explosion de Brizzi par C'est Badam. Data peut-être encore le poteau. Aldente qui, s'il avait été là, en dehors du but, il aurait peut-être pu pousser ce ballon. Aldente qui rate l'immanquable, effectivement. Le but était grand ouvert, mais c'est Badam derrière. Et cette fois-ci, c'est la défense de Wiedon Bimbab qui tient bon la pression avec Data à son tour. Aldente qui va essayer de remettre le bon contrôle. Il passe au premier poteau, le contre favorable. Derrière, c'est l'égalisation. L'égalisation de partout. Cette finale. C'est fatigant. C'est fatigant, bien évidemment. Ils sont fatigants. Mais on veut voir ça. On veut, c'est ce qu'on veut dire. Ils m'ont fatigué plus. Allez, de partout. Et 58 secondes. Une minute restante, mon Dieu. Une minute restante, Boyan. Il va coûter cher ce but. Et on va repartir avec cet engagement ici, sur le côté. Avec cette touche de balle de Virtuoso. Ça revient plein de mid. Est-ce qu'on peut toucher ? C'est bien renvoyé. Mais Calix va récupérer sans problème. Et il va trouver Brizzi, là, sur le côté gauche. Pour repartir, construire le petit mindgame. Le petit frein pour avoir le contre favorable derrière. Attention, Aldente qui rabat ce ballon. En seconde poteau, on n'a pas osé y aller. Aldata qui était le mieux placé. Mais qui a choisi de retourner derrière ? C'est Brizzi, pardon. C'est le décollage de C'est Badam qui vient gagner le duel. Calix sera le premier. Mais il n'est pas dans le bon sens. Il cherche la passe à l'entrée pour Virtuoso. Et puis il saisit finalement. Oui, il vaut mieux que j'y retourne sur ce ballon. Allez, Aldata qui essaie de toucher ce ballon ici. Il est appuyé par C'est Badam. Aldata peut-être encore. Finalement, c'est Brizzi qui va renvoyer de l'autre côté. Allez, Virtuoso la fera peut-être. Non, ce n'est pas cadré. Ça va aller dans le corner. Mais il y a Calix à la réception. Et ça, ça va retomber juste devant. C'est Badam, il ne faut pas se rater. C'est Badam, il a pu le faire. Il a pu le faire. Mais attention, il va essayer de repartir. On est dans les dix dernières secondes de jeu. Un but, là, ce serait synonyme de victoire, bien évidemment, pour les Nordavind. Aldente qui va essayer de relancer. Aldente peut-être encore trois secondes. Mais pour le moment, c'est à l'avantage. En tout cas, c'est dans le camp des Nordavind. Au revoir time. Ils sont à un but, les Nordavind, d'en mettre un terme à cette finale. Ils n'en peuvent plus très certainement. Ils veulent finir tout de suite. Et sinon, si jamais Widon Mimam venait à le mettre, on vient. Data, il est battu par Brizzy. C'est Badam qui va essayer de relancer la machine. Attention, Brizzy, l'agressivité. Aldente a pu dégager. Effectivement. Et attention, cette touche de balle de Aldente qui va terminer sur la transversale. Et c'est Badam qui remet dans la boîte. Attention, il a été un petit peu gêné, mais il lui reste du boost. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Et Badam, il ne pourra plus. Et là, ça repart très rapidement avec Alix de l'autre côté. C'est Virtuoso maintenant qui va suivre ce ballon. Ça va flotter un petit peu. On s'est jeté à deux. Ça va retomber pas loin des cages en plus. C'est Badam qui peut récupérer ce ballon. Essayer de repartir. La bonne pression là qui est mise par Virtuoso. Aldente, il faut absolument se jeter. Il y a la zéro de boost. C'est quasiment open. Data qui renvoie loin devant. Ça va revenir avec Brizzy. Les Widon Mimam qui font le forcing avec ce centre. Dans l'axe, il n'y aura personne. Et c'est Badam qui renvoie de l'autre côté. Ouh, Virtuoso. Ouh, il a eu des difficultés avec le boost. Heureusement que Calix s'est replacé au premier poteau. Virtuoso, le voici. Oh, la démolition sur Brizzy qui ne pourra pas mener la contre-offensive. Mais Virtuoso qui redescend. Qui récupère le ballon. Qui va essayer de repiquer dans l'axe peut-être. Il n'y a pas d'appel de balle. Oh, il passe ses Badam. Et Data qui revient. Ça va, Data était en place derrière. Et attention, Aldente, il va falloir aller sur ce ballon. Voilà, c'est fait. Mais il a 8 de boost. C'est compliqué pour essayer de repartir. Mais il arrive. Il se set up un très très bon ballon ici. Et on est dans les airs. Déjà une minute passée au niveau de cet overtime. Attention, Calix qui va essayer de retoucher ce ballon retombant. Mais voilà, quelle lecture de Data bien évidemment pour défendre son backboard. Brizzy qui va remettre. Est-ce qu'il y a du monde derrière ? Non, finalement c'est Aldente. Et attention parce qu'il y a Data positionné loin devant. Qui va essayer de faire une passe. C'est un petit peu court pour ces Badam. Et Data qui se replace derrière. Virtuoso qui l'a joué en deux temps. Ce ne sera pas qu'un. Et derrière, Calix qui est là. Et ils explosent les Wiedon de Mimba. Mais ils viennent égaliser dans cette série. Ils ont sauvé 3 balles de match. Calix pour la Game 7. La Game 7. Qu'est-ce qu'on voulait ? Une Game 7. Et ils l'ont fait. Waouh, c'est incroyable. Quel scénario, quel scénario. Et là, maintenant tout va se jouer. On a vu des comebacks. C'est maintenant. 5 minutes en réglementaire. Peut-être un overtime. On vous rassure, c'est fini après ça. C'est la dernière. Par contre, ils peuvent nous faire un overtime de 35 minutes. C'est possible. Tant qu'ils ne marquent pas, on y va. Tant qu'ils ne marquent pas, c'est possible. Et bien voilà, on est parti. Comment dans l'état... Tu laisses passer 3 balles de match en finale. Cité Nord-Avine. Et eux qui revivent. Et là, ils sont dans une énergie absolument incroyable. Bien évidemment, ils sont dans un état d'esprit de gagnant, de conquérant. Ils reviennent de très très loin. Mener 3-0, revenir 3-3. Et peut-être, pourquoi pas... En finale, c'est jamais vu. En finale, oui. C'est très 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 rare. Voilà, je pense que c'est suffisant. Allez, c'est parti Boyan. On part pour cette game finale. C'est la dernière de la journée. La conclusion de ces Sogeti Sports Series. Bien cette game, elle vaut tout simplement 1500 euros. C'est la différence entre les 2500 pour le premier et les 1000 euros pour le second. Ma foi. Attention, la première offensive, elle sera là avec Aldente. Qui va essayer de contrôler. Il a vu Sebadam qui arrive de lancer. Oh ! Quel arrêt réflexe de Brizzy ! Brizzy qui est là, solide, bien évidemment. Et Atos, ça repart de l'autre côté. C'est quasiment open, il faut intervenir. C'est fait avec Aldente. Allez, Virtuoso qui attend, mais qui va se replacer. Il va récupérer un boost ici. Virtuoso, il renvoie ce ballon vers l'avant. Data qui prend son temps, donc il va laisser intelligemment le ballon à Aldente. Aldente qui essaie de repartir. Il a encore un peu de boost pour aller négocier ce ballon. Aldente qui ne peut pas. Kalix qui va repartir, qui explose un joueur. Qui va se retrouver dans une situation de 1v1 un petit peu compliqué. Et ce ballon qui est finalement dégagé. Ouais, Virtuoso qui est obligé de reculer. Il prend le boost au passage. Et il choisit le hall. La hauteur pour essayer de dégager. Mais ça revient avec Sebadam qui ne pourra pas redescendre sur ce ballon. Il essaie de gêner Brizzy. Et le Britannique qui s'en sort. Brizzy qui va essayer de contrôler. Il fixe. Data, oh ça c'est bien fait avec la démolition de Virtuoso. Ça ouvre la voie à son coéquipier. Oh Aldente, il ne faut pas centrer. Il faut laisser son coéquipier intervenir. Ouais, effectivement. Allez, le 50-50 là qu'on vient chercher. Sebadam qui essaie de repartir. Mais la pression qui est mise tout de suite sur le camp des Nordavines. Et voilà, Kalix qui va récupérer. Kalix peut-être en deux temps. Il va laisser passer. C'est bien fait. Il y avait derrière Brizzy. Et il mène au score pour la première fois dans cette série. C'est eux qui sont devant avec le bon centre de Kalix. Là, il ne touche pas le ballon. Aldente qui est derrière, qui est arrêté. Et le ballon qui est dans son dos. Très compliqué d'agir. Ma foi, 1-0 pour les Witton Bimbab. Effectivement, 1-0. Et allez, on repart. Il nous reste encore 3 minutes 48. Vous l'avez vu, il s'en passe des choses bien évidemment. Allez, Kalix qui va essayer de partir sur ce wall-up. Pour le moment, ce but, il est très important. Il est synonyme de victoire. Et Kalix qui est toujours là pour essayer d'aller chercher le contre. Mais finalement, Data qui arrive à s'en détacher. Qui fait la bonne touche ici. Et Virtuoso qui renvoie de l'autre côté. Allez, Kalix à la réception. Qui va réussir à effacer son premier vis-à-vis. Il ne retouchera pas cette balle. Mais il récupère un boost intéressant. Et là, c'est Brizzy qui va essayer de travailler sur le côté. Mais c'est Badham qui intercepte ce ballon. Et encore, vous avez vu les démolitions de Kalix. On en voit de plus en plus. Et ça correspond à la rédemption de son équipe. Son retour dans cette série, dans cette finale. Attention, Kalix qui va lever ce ballon pour Virtuoso peut-être. Mais c'est Badham qui a été plus rapide pour décoller. Brizzy qui remet. Aldente, la lecture backboard est compliquée. Heureusement qu'il n'y aura personne. Côté bleu pour maintenir la pression. Mais celle-ci revient avec Kalix peut-être. L'Allemagne pour retoucher. Pour centrer, pour un coéquipier. Virtuoso a décoller. Mais c'est Badham qui gagne le duel. Ça revient avec Brizzy. Oui, Brizzy, attention. Là, qui était bien positionné. Il a cesse de boost. Mais il va pouvoir encore repousser ce ballon. Brizzy peut-être. Oh, c'est bien fait. Cette frappe qui aurait pu surprendre la défense, bien évidemment. Et Virtuoso qui était monté ici. Attention, la frappe de Kalix. Est-ce qu'il peut retoucher encore ? Non, c'est défendu sur le backboard par Aldente. Maintenant, c'est Data qui va s'occuper de renvoyer cette balle. C'est bien suivi par Sebadam. On est dans le corner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Virtuoso qui essaie de partir dans les airs. Mais Data, la bonne interception. Attention, Sebadam. La frappe. Kalix, il peut arrêter dans un premier temps. Sebadam qui est toujours là pour essayer de gêner. Mais Virtuoso qui arrive à effacer avec un flic. Est-ce qu'il peut aller encore chercher ce ballon ? C'est compliqué. Data peut-être avec un compte, c'est fait. Attention, ce ballon qui traîne et qui est repris par l'équipe bleue. C'est eux qui ont la main mise pour l'instant sur ce match. Les Nordavis n'arrivent pas à être dangereux. Allez, Sebadam pour sonner la révolte. Peut-être avec le contre-favorable. Pas de deuxième. Et ce ballon traîne toujours dans le coin. Aldente, le centre. Data, c'est compliqué à lire. Il parvient à la rabatte. Mais Virtuoso et Kalix ont le temps de revenir. Sebadam pour centrer. À nouveau, il y aura Brizzi au premier poteau. Oui, effectivement. Et attention, Aldente qui va essayer de remettre dans la boîte. Bien évidemment, Kalix qui est monté très rapidement. Aldente, il est encore là. Il passe au middle. C'est bien fait. Pour Natas, il est au-dessus. Il faut défendre. Brizzi qui fait l'effort. Et Virtuoso peut-être de l'autre côté. Pour aller chercher une nouvelle offensive. Il arrive à récupérer un contre. En tout cas, sur ce premier ballon. Et là, c'est Brizzi qui va renvoyer. Attention, on s'est arrêté. Et Kalix, voilà, pour maintenir le ballon. On vit dans le camp adverse. Kalix peut-être en deux temps. Ça ne passera pas. Aldente qui était vigilant. Mais voilà, Virtuoso encore qui va enchaîner. On a une énorme pression. Attention quand même à cette phase de contre-attaque avec Aldente. Et Natas, on est en train de bien jouer. Mais Brizzi qui devrait pouvoir dégager ce ballon. Ouais, il est arrivé par le second poteau. Pour avoir le temps pour monter. Il avait la vision du jeu. Il savait qu'il pouvait dégager assez facilement. C'est Badamoué qui intervient en premier poteau. Kalix pour pousser. Et c'est le contre-pied. Là, sur la défense. Le break est fait en faveur des Widon Bimbam. Oh là là, les Widon Bimbam, ils sont en train de le faire. Il leur reste 1 minute 26 à tenir. Attention, il faut les tenir. 1 minute 26, bien évidemment. Mais le break, voilà, c'est ce qu'il fallait aller chercher. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Allez, peut-être une réponse de nos amis des Nordavine. Et ça va partir dès cet engagement avec Virtuoso. Mais voilà, Brizzi qui récupère le boost et qui envoie le ballon dans le camp adverse. Data qui écarte une première fois. Est-ce qu'il peut aller récupérer ? C'est très compliqué pour Data ici. Il va se repositionner peut-être vers l'avant pour aller jouer ce ballon. Mais avec 10 de boost, ça paraît compliqué. Et Brizzi qui renvoie. Allez, c'est Badam qui perd le duel avec la bonne touche de balle de Brizzi. Et personne qui va conteste ce ballon. Alden Teckin ne savait pas trop. Il était positionné. Il avait du boost, mais il n'a pas osé se livrer. Virtuoso qui remet. Data, pareil. On prend son temps. Il va falloir essayer d'accélérer. Là, 1 minute restante pour les Nordavine. On est face à une finale absolument historique. Des reverse sweep en BO7. Il n'y en avait pas énormément dans l'histoire. Le ballon dans les airs pour Data qui va chercher Sebadam. Oui, attention, il y a du monde là sur le wall. Virtuoso. Allez, peut-être 40 secondes. On va essayer de jouer le compteur, bien évidemment. L'objectif maintenant pour les Wimbam, c'est de garder ce ballon dans le camp adverse. Brizzi qui va toucher en deux temps. C'est très bien fait. Kalix qui monte. Mais voilà, il voit qu'il ne peut pas toucher cette balle. Il retourne en défense. Il prend zéro risque. Attention quand même à ce tir. Data bien positionné là pour essayer de se relancer. Mais voilà, on est acculé en défense du côté des Nordavine. Il nous reste 25 secondes à jouer. Sebadam qui va essayer de repartir. Relancer peut-être pour les ultimes offensives de son équipe. C'est bien fait. Brizzi qui monte. Le contre. Il va falloir décoller très rapidement pour les Nordavine. On essaie de dropper sur Data. Mais ça ralentit un petit peu le jeu. Et c'est contré en plus. Ouais, c'est rugueux. Beaucoup de contre favorables. On n'arrive pas à avancer proprement. Là, du côté de Nordavine, on ne se trouve plus comme tout à l'heure. Et là, avec le contre favorable, c'est le but de la victoire de Brizzi. Les Wiedon Bimbam. Six secondes. Mais cette fois-ci, c'est trois buts qu'il faut inscrire. Fury, ça n'arrivera pas. Il remonte. Et ils vont gagner. Ils vont remporter ce tournoi. Je n'ai pas les mots. C'est incroyable. Allez, il reste quand même six secondes, bien évidemment, avant que ce soit complètement officiel pour cette équipe des Wiedon Bimbam. Oh, ben là, c'est un open-net. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On les applaudit. Les Wiedon Bimbam qui remportent. Les Sojétis Sports Series. Félicitations, Kalyx, Virtuoso, Brizzi, les grands champions. On peut faire du bruit. Incroyable, Yann. Et on applaudit, s'il vous plaît, l'équipe de Norda Vint qui nous a livré une finale absolument exceptionnelle. C'est dur. C'est très, très dur ce qu'ils ont vécu là. Et oui, elles sont belles ces images. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais oui, c'est très, très dur. Alors, dans l'histoire des RLCS, la compétition officielle de Sionics sur Rocket League, on n'en a eu que deux dans un BO7, des renversements de situation, dont un concédé par le PSG. C'est pour ça qu'on les vannes. Mais là, en finale, se faire riversweep comme ça, c'est absolument exceptionnel. Quelle finale nous avons eu. Quel retour. Ils peuvent brandir leur trophée. Ils l'ont mérité. Mais on peut faire du bruit, bien évidemment, pour eux. Waouh. Comme tu l'as dit, c'est absolument incroyable. C'est fou. Vous l'avez un petit peu entendu. Je pense que je ne parle plus pendant 2-3 jours, mais ce n'est pas grave. C'était pour la bonne cause. T'as vu ça, Alix ? Alix, qu'est-ce que tu as vu ça ? Rocket League. Monsieur, c'était fou. C'est Rocket League. C'est Rocket League, mesdames et messieurs. Le futur de l'esport. Je pense que vous n'en rendez pas compte, mais Fury tremble. Ah oui, moi je suis pas bien. Fury est encore en train de trembler. Est-ce que tu te sens faire l'Italou de Brésil ? Je ne le mens pas, mais... Là, tu te mets, on n'y va. Je te donne le micro, tu as le luxe de faire l'Italou de Brésil. Tiens, je te le donne. What the fuck ? What the fuck was that ? Guys, congratulations. I don't know. What happens ? I don't know. Les 0 second goal, ils startent popping off. Popping off ? Ils ont pop-off, ils ont saillé, ils ont éclos ? I think it was just magic today. I can't believe it. So, what did you, like, after, during, during game, uh, so the, 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 what was supposed to be game 4, the, the last game, like, you hadn't scored any goal in the series. So, how come then you, you suddenly start scoring ? I don't know, it suddenly just clicked, and Nordavine started looking more nervous, more nervous and nervous, and we just took the advantage of it. Yes, there was something, there was a little, a little, a little, a little click, and Nordavine started making mistakes. Yeah, um, have you ever done a reverse sweep in best of seven ? Um, I haven't, but I did get the reverse sweeped. Yeah. But it feels good to, to finally be the one who does the reverse sweep. Louis, il a déjà mené 3-0 et perdu 4-3. You ? Amazing. It's great. Also, in the grand finals, I don't know if it's ever happened before on Rocket League. So, I, I don't know, guys. Um, any last words, any, any words for your, your, your new French fans, because now you have a lot of fans. and to the people watching you. I'd like to give you their rank X, baby. Yeah, um, I'd like to say thanks to, 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 to all the viewers, and it was just a great time. Thank you. Thank you, they gave us a tournament to play. And there's not much going on. Thank you. On les applaudi. Les champions Sojiti Sport Series. On les assenti, hein, toute l'émotion. Tout le stress, évidemment. Messieurs, we stay here. On va appeler les autres équipes, tout simplement. On va faire la remise des prix. Le podium, on va appeler tout d'abord l'équipe qui a terminé 3e de cette, Sojiti Sport Series sur Rocket League. Tout simplement, Dutch Bim Bam. Dutch Bim Bam, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Dutch Bim Bam ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ah, elles sont là, Dutch Bim Bam. Voilà, on peut les applaudir, s'il vous plaît, évidemment. Et pour remettre ce chèque de 500 euros, j'appelle Marion, notre co-utiliser manager chez Glory for Gamers. Alors, on peut les applaudir, ce chèque de 500 euros pour la 3e place des Sojiti Sport Series sur Rocket League. On va ensuite passer à la 2e place. Évidemment, c'est tout frais. Vous les voyez, favoris. Je pense que jusqu'au bout, ils pensaient que ça allait le faire. Et finalement, ils ont été... Mais c'est la beauté du sport. Ils ont été complètement retournés dans cette finale. C'est Nordavid, évidemment, peu. Franchement, ils méritent tous vos applaudissements. Évidemment. Et c'est Berenice Martin, directrice communication marketing de Sojiti, qui nous remet ce chèque de 1000 euros. Alors, on peut les applaudir, vraiment chaleureusement, parce que pour que la finale soit belle, il fallait qu'ils aient deux belles équipes. Et évidemment, Nordavid a fait un joli parcours. Et là, évidemment, un tonnerre d'applaudissements pour... Vous l'aurez donné de la force avant, donné encore de la force. Et des applaudissements maintenant. Oui, donc, bim bam, s'il vous plaît. Les premiers. Et c'est Éric de Quatre-Barbes, le directeur général de Sojiti, qui remet le dernier chèque de la journée le plus important, ainsi que le trophée. On va leur faire un petit peu de place, voilà. Ce chèque de 2500 euros et le trophée. Attention. Vos champions, c'est les 10, c'est la série de 4 lignes. Oui, donc, bim bam. Fé-li-ci-ta-sion. Messieurs, on aurait également invité sur la scène Crazy Crew. Si les membres de Crazy Crew sont encore là, Crazy Crew, venez vous mêler à la fête, aux photos. On a les équipes de Rocket Vanguard qui sont... Les gars, ça a été cool. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ? Non ? Oui, oui, c'était extraordinaire. Tout s'est passé comme prévu. Incroyable, c'était génial. En tout cas, merci à vous. Merci à Sojeti. Merci à Glory4Gamers. Merci à vous, la team Rocket Baguette. Merci à vous, public, d'avoir été présents parce que cet événement a été réussi. C'est grâce à vous qui étaient là, qui ont donné de la voix et de l'énergie. En tout cas, monsieur, je vous laissez le mot de la fin, Eric de Quatre Barbes. Allez. Bon, en tout cas, bravo aux gagnants. Super finale. C'était une journée incroyable entre Smash Bros ce matin et Rocket League cet après-midi. Donc voilà, on était vraiment très contents d'organiser le premier tournoi eSport pour Sojeti ici à Vivatec avec Glory4Gamers, que je voudrais remercier aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et on vous dit à l'année prochaine sur Vivatec. Et d'ici là, on a pas mal d'autres surprises chez Sojeti qui vont sortir sur le eSport. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Merci à toutes les équipes. Et à très vite. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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